Allez, comme ça, on va revenir tranquillement sur nos tapis. On va venir retrouver notre respiration. On va laisser les épaules détendues. On retrouve la longueur du corps, plante des pieds, sommet du crâne. On commence à activer bas du ventre, périnée. Et on essaye de sentir la longueur du dos. On va garder légèreté des genoux. Pensez à garder les genoux souples, détendus. On va venir interlacer les mains, mains vers le ciel. On va garder la longueur du corps. On étend le corps, puis on va laisser les bras s'étendre sur le côté. Expire. On va laisser les mains venir derrière le dos. On va attraper les mains derrière le dos. Et on va serrer les omoplates. On va laisser les mains s'éloigner un petit peu des fessiers. On retrouve longueur, toujours. La tête recule. On relâche les mains. Et on observe légèreté des épaules. On va laisser les côtes tourner à gauche. Expire. On creuse bien le ventre. On essaie de garder le bassin bien droit devant. Inspire au centre. Expire. Les côtes tournent à droite. Le bassin reste bien droit devant. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va revenir doucement. Les pieds un peu plus larges ici. Les mains toujours posées sur les genoux. Et on va garder longueur du dos. L'épaule droite à l'intérieur. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Vous travaillez le ventre. Expire. On sent la longueur du bas du dos. Inspire. Inspire. Et la dernière. Expire. Inspire. On vient doucement redresser le corps. Et on va revenir à l'avant des tapis. Inspire. Mains vers le ciel. On va rester en grande planche. On va sentir longueur du corps. Et puis on va venir poser genoux au sol. Et vous allez venir laisser la cage thoracique s'ouvrir vers le ciel. Expire. Les genoux restent au sol. On revient. Le bassin en arrière. Les bras sont longs. Et on sent la longueur du dos. On revient doucement à quatre pattes. On tourne les orteils. On vient chien tête baissée. Expire. On va garder l'étendue du dos. On monte sur la pointe des orteils. Le bassin s'étend vers le ciel. Et on sent la légèreté du dos. On vient poser genoux au sol. On va laisser ici. Inspire. Genoux droit qui monte. Expire. Genoux vers la poitrine. La tête vers le genou. Inspire. Genoux droit qui monte. Expire. 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 Genoux droit qui monte. Expire. La dernière. Et on repose. Genoux au sol. À gauche. Inspire. Expire. Inspire. Genoux qui monte. Expire. Expire. La dernière. Expire. Genoux vers la poitrine. Et on repose. Genoux au sol. On tourne les orteils. On revient. Chien tête baissée. On va laisser les talons s'étendre vers le sol. On sent la longueur démolée. Le corps se réveille. La nuque est légère. Les épaules sont larges. Inspire. On revient. Pieds entre les mains. Expire. On relâche la tête. Les épaules détendues. On va venir plier les genoux. Vous allez caler les coudes devant les genoux. Et on va garder le dos bien long. On va essayer de garder toujours le corps qui se rapproche vers les cuisses. Et vous laissez toujours les coudes devant les genoux. Le dos est long. On va laisser ici longueur du corps. Petit à petit, les mains vont venir se poser vers le sol. Et vous gardez toujours le corps collé sur les cuisses. Gardez les genoux pliés. Laissez le dos s'allonger. Et vous allez petit à petit pousser l'appui des pieds au sol. Et sentir que le bassin s'étend vers le ciel. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, c'est le bas du dos qui se détend. Ne cherchez pas à forcément tendre les jambes. Cherchez vraiment à allonger le ventre. Et sentir l'espace entre le bassin et vos côtes. Sentir l'espace dans le bas du dos. Doucement. Doucement. Main droite sur la cheville gauche. Main gauche sur le dos. Le corps reste collé aux cuisses. Inspire. On tourne les côtes à gauche. Et là, effectivement, l'épaule gauche recule. On ouvre les côtes. Expire. On revient en avant. On a vraiment toute la longueur du bas du dos. Inspire. On ouvre les côtes. Et penser. C'est vraiment longueur du dos. Expire. En avant. Inspire. La dernière. On ouvre les côtes à gauche. L'épaule gauche recule. Expire. On revient vers le centre. Et puis, on va plier les genoux. On va redresser la tête. On va revenir les coudes devant les genoux. Et on retrouve le dos bien long, bien droit. Et vous sentez, c'est vrai, c'est beaucoup de travail pour les cuisses. Mais vous sentez petit à petit longueur dans le bas du dos. Travailler le ventre. Puis on revient. Les mains se posent au sol. Le corps reste posé sur les cuisses. On ressent l'appui des pieds au sol. On ressent le bassin qui s'étend vers le ciel. Et puis, on placera main gauche sur la cheville droite. Main droite sur le dos. Le corps, le dos est long. Inspire. L'épaule droite recule. Les côtes s'ouvrent à droite. Je reste près des jambes. Expire. L'épaule en avant. Inspire. On ouvre les côtes. Expire. En avant. La dernière. Inspire. On ouvre les côtes. Expire. En avant. On reste collé sur les cuisses. On plie les genoux une dernière fois. On va laisser les coudes devant les genoux une dernière fois. Et vous poussez les coudes contre les genoux et vous allongez le bas du dos. Creusez le ventre. Les mains posées sur les cuisses pour vous aider. Inspire. Le dos bien droit. On vient redresser le corps. On expire, on laisse passer cette sensation de head rush. On vient s'ancrer à nouveau. On retrouve longueur, plante des pieds, sommet du crâne. On continue. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chouini. Chattwari. On va rester grande planche à nouveau. Et puis, on va revenir. Poser genou droit au sol, suivi du genou gauche. On va garder les pieds larges ici. Et on va venir doucement reculer le bassin. Pareil. Dans l'idée, on essaye de rapprocher les côtes vers la cuisse droite. Et on essaye de garder longueur du bassin jusqu'aux côtes. Longueur du dos. Ici, pourquoi pas travailler bas du ventre. Donc, on creuse le ventre. On peut passer par des phases où on relâche, on creuse, on relâche. Ou on peut juste garder le ventre actif et creuser. Les épaules sont larges. J'ai l'impression que les mains veulent m'aider à étirer les côtes vers les genoux et en même temps que mon bassin, lui, veut reculer vers le mur derrière moi. On vient doucement en avant, on décroise les jambes et on va venir genou droit derrière le genou gauche. Et puis, pareil, les pieds restent larges, le poids du corps recule. On va essayer de garder le corps parallèle ici au tapis, le dos parallèle au tapis. Et on va essayer de rapprocher le corps vers la cuisse gauche. L'impression aussi que les côtes s'avancent vers le genou et que le bassin recule vers le mur derrière nous. Et au milieu, évidemment, longueur du ventre, longueur du dos. On va venir doucement reposer genou au sol. On décroise les genoux et on va venir tranquillement s'asseoir sur un bloc. Donc, on va prendre un bloc. On va venir s'asseoir sur le bloc et on va garder les pieds devant nous. On va venir, les genoux restent pliés et les jambes sont devant nous. On va garder ici longueur du dos. Les genoux restent pliés, le dos est long. Et petit à petit, on va rapprocher les côtes sur les cuisses. On va venir doucement céder des mains, redresser le corps et on va venir tranquillement plier le genou gauche. N'oubliez pas, si plier le genou gauche, c'est trop pour le genou, vous pouvez toujours le positionner sur un bloc et le laisser tranquille. Donc, vous choisissez pour le genou, le genou droit va rester plié et on va revenir comme on vient de faire, flexion en avant et je vais essayer de venir me rapprocher vers la jambe droite. Quand vous êtes ici, vous allez laisser le bras droit s'étendre devant vous et vous allez laisser l'épaule, si c'est possible, se caler devant le genou. La position peut aussi être ici. Je peux venir caler l'épaule au-dessus du genou et je peux rester ici, si ça c'est plus confortable, ça me va très bien. Plus ça va aller, plus vous allez vous étendre vers l'avant, plus vous aurez la jambe longue. Mais ne forcez pas, l'important c'est que l'épaule soit devant le genou et que vous puissiez venir tenir le pied, le tibia avec la main droite. Et ici, on va essayer d'allonger notre dos. On va garder le bras droit légèrement plié et on va garder le corps, les côtes collées vers la cuisse, l'intérieur de la cuisse. Et régulièrement, on va essayer d'imaginer que l'épaule droite se rapproche vers le pied droit. On veut garder longueur du corps au-dessus de la jambe droite. Et puis, on va faire des tout petits mouvements des côtes. Je bouge les côtes vers la droite, comme si j'allais tourner à droite et vers la gauche. Mais c'est des tout petits mouvements. Et ce petit mouvement des côtes va servir à détendre le bas du dos et à allonger le bas du dos. Et donc, travailler le ventre, le périnée. On invite ces tout petits mouvements. On invite aussi, comme si je voulais redresser le haut du corps pour m'avancer régulièrement vers l'avant. On cède des bras et on reste collé sur la jambe droite. Imaginez le haut du corps qui se redresse. Cherchez toute la longueur du corps. On va venir doucement redresser le corps. Et puis, on va venir changer de côté. Donc, à nouveau, jambe gauche devant. Et puis, souvenez-vous, je peux tout à fait poser ma jambe droite sur le bloc. L'idée, c'est de ne pas être dérangé par la jambe droite. Et ça ne nous empêche pas de travailler ici le côté gauche. Donc, jambe droite confortable. Et puis, pareil, le pied gauche peut rester près de nous. Je peux garder le coude autour de la jambe et travailler la même chose ici. Donc, on peut venir ici, puis travailler petits mouvements des côtes. C'est juste qu'au fur et à mesure, quand le corps, pour aller un petit peu plus loin, on va laisser le talon gauche s'avancer. On a toujours la longueur du corps. Et on va garder les épaules devant nous parallèles au tapis. Et puis, on va éviter ces tout petits mouvements des côtes. On va laisser les côtes bouger, droite et gauche. On va sentir le haut du dos se redresser légèrement. On s'aide des bras, bien sûr. Et on va chercher le travail du ventre, périnée. On cherche la longueur du corps, longueur du dos et longueur entre les côtes et les hanches. Tous petits mouvements des côtes qui bougent. Toujours garder cette fluidité, cette légèreté du dos. Mais qui demande du travail. Pour que le dos soit détendu, je travaille le ventre, le bras gauchemède. Et puis, doucement, on viendra redresser le corps et on reviendra poser les deux pieds devant nous. On va commencer avec les pieds un petit peu plus loin de nous. Et on va laisser les pieds tourner vers l'extérieur. Et si vous pouvez, vous allez rapprocher les talons pour que les talons se touchent. Et puis, les pieds sont ouverts sur le côté. J'invite une rotation externe des hanches. Et pareil, on va laisser le corps venir petit à petit vers l'avant. Et on va bouger les côtes. Alors, vers l'avant ou bien, on peut déjà travailler aussi les mains derrière nous. Et on va laisser les côtes faire des petits mouvements. Je tourne légèrement à droite et légèrement à gauche. Et je travaille le bas du ventre. Et puis, au fur et à mesure, je vais laisser le corps venir en avant. Toujours ce petit mouvement des côtes. Toujours cette longueur du dos recherchée. Cette fois-ci, avec une rotation externe des hanches. Et plus ça va toujours, plus le corps se rapproche des jambes. Le dos reste long. On sent la longueur dans le bas du dos. On vient doucement redresser le corps. On continue à céder des mains. Et puis, on va laisser les pieds se rapprocher vers nous. Maintenant, les pieds sont plantes de pied contre plantes de pied. Et on peut garder toujours les mains derrière le dos. Pour soutenir la longueur du dos. On laisse les genoux se détendre. Et on garde longueur du dos. En fait, plus la longueur du dos est présente, plus les hanches et les jambes peuvent se détendre. Donc, vous essayez d'observer toute la longueur du corps ici. On viendra doucement comme ce qu'on vient de faire en avant. Donc, on fait attention. On n'est pas obligé d'aller très loin. Vous allez là où c'est confortable pour vous. Et toujours avec l'aide des mains. On va laisser le corps s'étendre doucement. Et on va retrouver l'étendue du dos. À un moment donné, les mains pourront se poser devant vous. Et vous pourrez vous aider des mains en avant. Et puis, doucement, on vient redresser le corps. On ramène les genoux ensemble. Les coudes autour des genoux. Et on va venir travailler au sol. On va garder notre bloc. On va s'asseoir devant. Et puis, si vous voulez rajouter un deuxième bloc, vous pouvez. On va venir poser les homoplates sur les blocs. On va venir détendre le corps, le haut du corps ici. Et n'oubliez pas, on peut soutenir la tête. On laisse le dos devenir long. On laisse le ventre devenir long. Le corps est long. Et puis, on vient s'étendre ici sur les blocs. Si vous êtes confortable, vous laissez la tête en suspension. Vous laissez le haut du corps se détendre. Là, on observe toujours la longueur du ventre, le maintien du ventre et l'étendue de la poitrine. Merci. 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 Doucement, l'aide des bras, vous allez venir redresser le corps et on va retirer les deux blocs. On va poser le dos au sol et vous gardez les genoux pliés. On va travailler un petit peu le bassin au sol. Donc l'idée ici, c'est que les épaules et le haut du corps restent détendus et on va se concentrer sur le ventre et les hanches. Et puis tout simplement, on veut retrouver le dos neutre et le dos neutre, toujours la petite cambrure du bas du dos. On va laisser le bassin bouger et on va laisser les lombaires se plaquer au sol. Expire, inspire, on bouge le bassin et on va chercher la cambrure du dos. On pousse le bassin en avant, expire, inspire. Et donc on cherche le mouvement du dos, expire, mais qui est provoqué par le mouvement, inspire, du bassin. Au milieu, le ventre est long, expire. Inspire, inspire, et en fait, il n'y a pas de tension dans le dos, inspire. Vous restez dans le mouvement du bassin et vous prenez conscience du travail du ventre. On n'a pas le haut du corps qui bouge. On n'a pas le haut du corps qui bouge. On observe le travail du périnée. Et puis, au fur et à mesure, on veut retrouver un peu la détente du bas du dos, détente du dos d'ailleurs. Et puis, je sens qu'il y a de la fluidité, de la mobilité, mais il n'y a pas d'effort et il n'y a pas de tension. On sent aussi l'aide des jambes pour nous aider à bouger le bassin. Et puis, on fera une pause, mais on veut garder juste la neutralité. Donc, pas trop de cambrure et pas plaqué au sol. Et puis, on va travailler à partir du dos neutre ici. Inspire, on va venir soulever les deux pieds. Expire, vous posez les pieds vers le sol, vous effleurez les pieds au sol. Inspire, on soulève. Expire. Expire, on soulève. Toujours la neutralité du dos. Expire, je ne crispe pas le haut du dos. Inspire, c'est les jambes, le périnée, le ventre qui travaille. Expire, les fessiers aussi, ça me va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous observez, pas de tension dans le dos. Inspire. Et on va reposer, pied au sol. Expire. Je garde la neutralité du dos, petite cambrure du dos. Longueur du ventre. Et puis, on va venir soulever les deux pieds. Maintenant, les jambes ne bougent plus. On va placer les mains sous la tête. Expire. Et puis, je soulève l'épaule droite. Je tourne le corps à gauche. Expire. Expire au centre. Expire. 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 Je soulève l'épaule gauche. Je tourne à droite, mais je garde le dos et le ventre long. Expire. Inspire, on soulève l'épaule droite Expire Inspire, on soulève la gauche Expire Inspire, la droite se soulève Expire Inspire Encore une fois de chaque côté Expire Inspire Expire Inspire, la dernière Expire Vous posez la tête au sol Vous posez les pieds au sol Petite pose ici Les épaules détendues Toujours la petite cambrure du dos Le ventre est long Ça ne nous empêche pas de détendre le corps On va venir s'aider des mains On va venir s'asseoir sur le tapis On va retrouver une position d'assise confortable Ça peut être évidemment sur un bloc Et vous allez retrouver justement cette longueur du dos Et vous allez retrouver les courbes naturelles du dos Les mains ensemble devant le cœur Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage Namasté Et vous allez faire de cette longueur de dessin Et vous allez ouvrir le dos Les fournir Et vous allez à suivre Et vous allez voir Et vous allez décider Et vous allez